bonjour la grande famille ivoirienne et africaine aïe 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 grand frère touré mandiou salamu alaikum qu'est-ce que vous faites ? alhamdulillah et rabbi lalamin on s'en va travailler ici c'est pas pays des dramas les animaux allez-y leur dire d'apprendre se préparer il n'y a qu'à aller travailler assurer leur vie moi j'ai déjà gagné ma vie il ne faut pas qu'ils vont venir ici m'ammerder je ne suis pas un gamin je ne suis pas un enfant je sais ce que je fais vous voyez je vous ai dit ici apprêtez-vous parce que imam Bougatier j'ai rêvé encore la catastrophe arrive mais j'ai pu dire que mon pays ne soit pas frappé les gens qui se sont accaparés des armes venus égorger et ventrer les ivoiriens aujourd'hui tellement ils ont peur ça ne dort plus Draman voit coup d'état partout parce que ce qu'il a fait là avant d'accéder au pouvoir là c'est pas bon lui-même il sait ça ce qu'il a fait là avant d'accéder au pouvoir là c'est pas bon Draman lui-même il connait ça donc non seulement lui il dort plus ses moutons là ne dort plus Adjoumane il trame il n'arrive pas à s'exprimer après Draman c'est Draman après Draman c'est Draman hé Joe nous on sait qu'après Draman il n'y a pas un autre Draman qui va gouverner le pays là nous même on sait ça levez-vous demandez pardon au peuple ivoirien pour le massacre que nous avons commis dans ces pays là au nom de l'islam musulmans au pouvoir les enfants ivoiriens garçons et garçons se doivent l'anus musulmans au pouvoir une fille de 8 ans en Côte d'Ivoire si elle s'arrête devant toi elle s'exprime toi-même qui as 80 antiquites là hé hé c'est bon que ton homme repose en paix on sait que toi aussi tu as été sacrifié ben c'est pas grave hein tu es resté dedans pour la cause d'un homme qui a été éventré après Ahmed Baradjouko que son homme repose en paix tu es parti ça n'a pas duré il t'a souvi c'est de ça qu'il s'agit voilà Imam Bougatje c'est moi qui est là là voilà les animaux de Ouattra dit que Imam Enigen ça fait rien Ouattra a cap d'alcool chez lui à la maison donc on ne peut pas me comparer à Draman même le temps j'étais dans le showbiz où je faisais venir les artistes en Italie ici je n'avais pas cap chez moi à la maison donc arrêtez de m'emmerder bonjour Amatakal ok allez-y dire à Draman et ces animaux là qu'après Draman il n'y a plus Draman qui va gouverner ce pays voici des gens qui sont allés créer une rébellion parce que ils avaient du mal à assumer leur position leur opposition en Côte d'Ivoire mon papa Laurent Gbagbo 40 ans 40 ans dans l'opposition il a assumé un jour Dieu lui est donné pouvoir mais ce pouvoir apparemment lui est surpris il s'est misé avec ça Draman dans l'opposition c'était Dieu c'était chaud attend un homme qui n'a pas digno moi aujourd'hui rien me pousse ciao zio comment vas-tu ? tu as fait la nuit ? oui va bien et mon ami ? Mirko est-à-la à la maison est-à-la à la maison ? une semaine ? dire de aller à Rome pour trouver une famille lui est-à-la à la maison Riccardi est-à-la à la maison mais Riccardi est-à-la à la maison est-à-la à Cagliari est-à-la à la maison et mon ami Mirko est-à-la à la maison ? non, à la maison ah ok va-t-à-la, salut ciao, bonne journée vous comprenez ? oh my god si tu veux plus ici c'est de ça qu'il s'agit allez-y leur dire Draman quand il était dans l'opposition vraiment je regrette aujourd'hui ça quand je parle de ça Draman dans l'opposition il n'a pas été capable de régler son cas politique avec la politique quand il est dans l'opposition il faut te patienter ouais parce que tu es combattu son excellent qui me fourre sur ce qu'il vit aujourd'hui là Wallah et au nom de Dieu Draman n'a pas vécu ça oui Draman son exil était s'il vous plaît son exil c'était comme un paradis et en plus mon papa Laurent Gbagbo a envoyé un avion aller chercher Draman pour la attends papa attends ramener Draman à Bijan papa Laurent Gbagbo a envoyé avion pour aller chercher Draman pour la ramener à Bijan donc son exil n'était pas exil ce que Gbagbo a vécu dans l'opposition là votre Draman le biver de Jack Daniel le biver de vin le manger des porclettes des porcs au four le musulman qui est venu inventer les femmes enceintes en Côte d'Ivoire pour être président seulement bonjour 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 voilà vous voyez les animaux de Draman là on m'appelle ici boss les italiens je suis le patron ici c'est ça qu'il s'agit faut avoir la tête voilà c'est pas seulement la tête l'intelligence aussi voilà un aussi n'a pas peur de quelque chose vous comprenez donc Dom Soro c'est qui vit aujourd'hui là Draman n'a pas vécu ça dans l'opposition BG c'est qui vit aujourd'hui là Draman n'a pas vécu ça dans l'opposition Babo c'est qui vit aujourd'hui là mon papa Laurent Gbagbo Draman n'a pas vécu ça mais il c'est pas parce qu'il il refuse non il peut faire ce que Draman a fait pour accéder au pouvoir je vous ai dit ici la création d'une rébellion c'est la chose la plus facile au monde il suffit d'avoir une puissance étrangère derrière vous moi j'ai la soutine de Poutine moi seul je vais chasser Draman demain pour créer une rébellion là c'est rien Babo veut pas faire Soro veut pas faire BG veut pas faire parce que ça fait pas partie de la culture démocratique donc ce que Soro subit aujourd'hui dans l'opposition Draman n'a pas vécu ça mais il refuse de se comporter comme Draman Draman était dans l'opposition c'était tellement dur c'était tellement difficile pour lui l'homme n'a pas il y a un autre choix quand les créés une rébellion venus éventrer les femmes enceintes à cause du pouvoir vous comprenez c'est dommage c'est triste nous demandons pardon à Allah nous demandons pardon à papa Laurent on ne peut plus voir il y a plus de 20 ans à l'époque j'avais 22 ans aujourd'hui il y a plus de 45 ans irresponsables à combler perdre des familles je sais où je m'avais je sais où je suis quitté je sais ce qui est bien pour moi vous comprenez Draman est venu éventrer les Ivoiriens à cause du pouvoir c'est déjà mis vous comprenez on peut prendre les armes pour d'autres causes dans un pays mais pas seulement uniquement pour être président non pas uniquement pour ça aujourd'hui il est au pouvoir on nous fait croire qu'après Draman c'est Draman tout le monde sait ce que vous avez fait pour accéder au pouvoir plus qu'un voyou dramatical tout le monde sait ce que Draman a fait pour accéder au pouvoir moi je sais parce que moi j'étais dedans j'ai participé dedans vous comprenez les animaux de Draman ça fait bientôt 10 ans ici j'ai tout attendu vous comprenez Draman là le regret aujourd'hui que j'ai participé à son arrivée au pouvoir c'est ça mon regret allez-y travailler voilà au moins je me battais pour la médiocrité ici là certains parmi vous-mêmes qui insultent ma mère aujourd'hui n'étaient pas encore nés vous comprenez même hier quand j'ai fini ma femme venait d'arriver j'étais en train de révisionner ma vidéo envoyer les animaux de Wattro au cimetière ma femme est étonnée qu'aujourd'hui je critique Draman elle dit toi elle ne te comprends pas tu as gâté ma journée tu m'as réveillé le matin tu m'as tiré par la force en 2010 d'aller voter Draman ma femme n'a jamais voté dans sa vie c'était la première fois qu'elle a voté on est arrivé là il y avait la foule je suis passé avec elle elle était le premier à voter et puis j'ai dit toi rentre à la maison aujourd'hui elle me rappelle à ça elle ne comprends pas pourquoi moi qui ai gâché sa journée pendant qu'elle dormait je l'ai réveillé pour aller voter Draman aujourd'hui je critique Draman dans sa maison là c'est ce qu'elle ne comprend pas donc là je regarde ces fils des animaux là ces fils des bâtards là le petit Dula sale de Draman là qui n'ont pas un autre ennemi si vous vous trompez vous ne me connaissez pas c'est ça vos problèmes en fait vous ne connaissez pas mon histoire vous ne connaissez pas mon parcours vous ne connaissez rien dans moi ça vous fatigue derrière moi que vous voyez là c'est pas moi qui est là l'homme change vous comprenez voilà donc pensez que Gangaba c'est là c'est pas lui c'est de ça qu'il s'agit donc en attendant merci beaucoup à maman Simone et Yves Bago voilà la vidéo est tombée dans ma main maman tu m'as fait pleurer hier toi et ton mari que nous sommes venus vous attaquer on est venu attaquer votre pays votre régime au nom des Draman au nom des Draman aujourd'hui vois maman me demander pardon pardonner les Gangaba les rebelles des Draman maman va jusqu'à confirmer qu'elle a passé un moment donné la place qu'ils avaient occupée c'était pas leur place je pleurais maman demande pardon au nom du peuple ivoirien elle assume les gens ont confié leur pays à nous on n'a pas été capable de les protéger je pleurais maman quand je prends le bon Dieu à témoin me mets ma main à l'air c'est comme je suis en train de prêter serment tellement c'est vérité de vérité maman et ivoirien qu'elle avait chez vous qu'elle vous protège quant aux animaux de Ouattara ressaisissez-vous voilà et puis apprêtez-vous c'est le rêve que j'ai fait hier là c'est pas bon apprêtez-vous préparez-vous voilà préparez-vous la route de Guinée est encore ouverte la route de Mali est encore ouverte la route de Brukina est encore ouverte la route de je ne sais pas où là apprêtez-vous on ne peut pas vous confier au pays des gens on ne vous est même pas confié vous avez donné les armes c'est Bédié qui a confié au pays là Draman avec son 25% à l'époque même là j'étais à Draman mais j'étais contre ça voilà on était encore à Draman l'élection de 2015 là on était encore à Draman mais moi j'étais contre ça parce que j'avais déjà vu les choses venaient mais je ne parlais aucun cadre de PDC il m'a écouté voilà ça maintenant donc les animaux de Ouattra ici ce n'est pas pays des Draman et puis vous avez la chance là le combat bien là il ne peut pas dire parce qu'il y a des gens qui me suivent qu'il faut le respecter c'est de ça qu'il s'agit voilà merci beaucoup le combat va continuer nous on est ici par la grâce de Dieu c'est Dieu qui nous protège c'est de ça qu'il s'agit les rebelles d'hier trafricants des élections d'hier aujourd'hui demandent pardon au peuple voirien et ils l'assument c'est de ça qu'il s'agit merci beaucoup à tous ici ce n'est pas pays des Dramans voilà on va aller travailler un peu gagner de l'argent c'est de ça qu'il s'agit papa il y aura bon allons-y un peu patra allez-y vous faire enculer et en plus levez-vous allez-y travailler voilà Dramans n'a plus l'argent pour vous donner il a endetté la Côte d'Ivoire à plus de 200 000 milliards waribbanan merci beaucoup à tous bonne journée ici ce n'est pas pays des Dramans c'est mon pays on a 1000 ans ici allez-y travailler bonne journée à tous que Dieu facilite la chute des Dramans c'est de ça qu'il s'agit allez bonne journée